En théorie, la prochaine candidate a tout ce qu'il faut. Elle détient un MBA et elle enseigne au HEC de Montréal. En pratique, elle doit persuader les dragons des nombreux débouchés de son projet. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs. Bonjour. Mon nom est Geneviève Desautels. Je dois d'abord vous dire que je suis très heureuse d'être devant vous aujourd'hui parce que je cherche dans le fond un ou des partenaires d'affaires pour investir 200 000 $ en capital de risque en échange de 33 et un tiers pour cent de mon entreprise Univer Interactif. Votre argent va essentiellement servir à développer et commercialiser un produit de formation unique, inédit, interactif et immersif qui va donc accompagner les gestionnaires, les dirigeants, les entrepreneurs à avoir davantage de succès grâce au développement de leurs compétences et habiletés de leadership. Auteur d'un guide sur le coaching qui s'adresse aux gestionnaires d'entreprise, Geneviève a décidé de faire évoluer son concept dans le monde virtuel. Place à oser l'aventure du leader authentique. Une expérience interactive qui permet aux gestionnaires de devenir un bon leader. Alors tout ça, ça se passe sur une île. On se promène à travers l'île. On va avoir différents chemins à prendre pour, dans le fond, des choix de réponses parce qu'on est en train de construire l'histoire dont on est le héros. Et ce qu'on veut finalement, c'est que toutes les caractéristiques du leader authentique soient mises à l'intérieur de ce jeu-là. Voyez-vous, en fonction du chemin que vous allez prendre, il va se passer d'autres choses. Évidemment, ça va vous amener d'abord à regarder une mise en situation par rapport à une situation qui est extérieure à vous. Après ça, on le ramène à vous. Après ça, on vous reprojette dans l'avenir, toujours en mode expérientiel. En fait, c'est de la formation, mais dans un mode ludique où c'est un jeu qui va nous apprendre les bases du leadership authentique. En fait, c'est plus du coaching. En fait, c'est plus de l'auto-coaching que de la formation. Excuse-moi d'être sur la sémantique. Explique-nous la différence entre formation et coaching. Quand je suis en formation, je suis en train de vous enseigner quelque chose. Je suis en train de vous donner un savoir, un peu comme quand vous êtes en mode mentorat, vous nous transmettez vos connaissances. En mode coaching, je veux que la personne, ça émerge d'elle. C'est un accompagnement. Effectivement, c'est un accompagnement. Et donc, moi, ce que je veux à travers ça, c'est que le gestionnaire puisse prendre ses décisions, être cohérent. Quand on dit les bottines suivent les babines, c'est parce qu'à quelque part, ça part de lui-même. Quelles sont tes projections de revenus pour la première, deuxième, troisième année? Parce que là, moi, j'ai bien compris c'était quoi maintenant. Donc, la première année, j'ai estimé les revenus seulement à 161 000 $ parce que c'est une année de développement. Il faut le développer et il faut mettre en place la machine. J'aurais pu gonfler mes chiffres de vente, mais j'ai choisi de ne pas le faire. Je parle de leadership authentique. On va se dire les vraies affaires. La première année, il n'y a pas vraiment d'argent à faire. OK? On est en mode dépense. Les ventes de la deuxième année, c'est à 500 000. Les ventes de la troisième année à 730. Puis les ventes de la quatrième année à 1,5 million. Comment tu vas y arriver? Ma stratégie pour vendre, c'est d'utiliser d'abord, évidemment, le réseau de contact. Moi, j'ai déjà fait des études de marché. À chaque fois que j'en parle, les gens, j'ai envie de dire, l'attendent. Parce qu'ils savent que c'est un besoin criant de développer leadership. Puis, en plus, ils n'ont pas beaucoup d'argent pour le faire. Alors, c'est une solution à bas prix qui fonctionne, qui est expérientielle, qui est en continu. Donc, elle répond aux besoins des entreprises, puis surtout avec les partenaires, bien sûr. On travaille sur nos réseaux de contact respectifs. Et les licences, ma prévision, sincèrement, je la trouve plus que réaliste. Ce que tu fais, c'est que tu nous vends vraiment, toi. Et le produit, il n'est pas encore au point. Il a besoin d'injections importantes. Mais je pense qu'il n'est même pas développé. C'est ça. Mais il n'est pas au point. Mais il est-tu développé ou il n'est pas au point? C'est une maquette. C'est une adaptation du livre. C'est ça. Comme c'est une adaptation du livre, c'est comme si on prenait un livre et qu'on l'amène au cinéma. Alors, le scénario est bâti. Ce qu'il reste à faire, c'est à le réaliser, puis à le commercialiser. Geneviève, ce que tu nous donnes, là, c'est des projections. Ce n'est pas des réalités. Je pense que tu es dans ton élément. Tu vas faire un succès avec ça. Tu vas probablement, éventuellement, trouver un ou des partenaires. Mais moi, en tant qu'investisseur potentiel, je ne peux pas investir dans quelque chose qui est basé strictement sur une personne, aussi bonne soit-elle, parce que ça fait un risque. Et je ne suis pas ici seulement pour faire du capital de risque. Alors, dans ce contexte-là, moi, je dois passer. D'accord. Le problème, c'est qu'on n'est pas au capital de risque en ce moment. On est au love money. C'est qu'on est à l'étape même, d'avant même, on est à l'étape de croire un projet, de mettre de l'argent dedans. Et normalement, on love money, tu mets de l'argent à mesure que le projet avance et non pas de l'argent en front. Mais en mettant cet argent-là, je prends tous les risques. Il faut se le dire, c'est moi qui prends les risques au complet. Et pour cette raison, je vais passer. OK. Geneviève, c'est rare qu'on voit quelqu'un comme toi aussi articulé, avec une vision aussi claire de l'impact qu'elle veut faire chez les gens. Je trouve que c'est exceptionnel. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs là-dedans. Vous vous démarquez certainement. Vous êtes une femme très articulée, tout ça. Je ne vois pas de modèle d'affaires. Et vous demandez 200 000 $, juste le montant lui-même, dans ce que je vois. Je suis incapable de trouver une logique. Mais je suis obligé de passer. D'accord. Merci. C'est juste que c'est encore tellement embryonnaire que tu nous demandes de prendre tout le risque. Ton évaluation est beaucoup trop élevée. Juste pour cette raison, aujourd'hui, je passe. Merci. Merci à toi, Geneviève. Alors Geneviève, dans mon cas aussi, malheureusement, le plan d'affaires ne me fait pas autant vibrer que vous. Mais je pense qu'il faut raffiner votre stratégie d'affaires, votre plan d'affaires. Et pour ça aussi, je vais passer. Bien parfait. Bien, je vous remercie beaucoup, mais je vous ai préparé quelque chose. Mais parce que je sais qu'il va exister, puis ça va prendre peut-être juste un petit peu plus de temps, bien, je vous en offre une licence gratuite et un accès à vie au portail. Parce que vous êtes des leaders vous-mêmes. Puis je vais vous offrir mon livre aussi. Merci. Alors voilà. Merci beaucoup. Merci. Geneviève, vous voudrez l'autographier. Merci. Merci.